Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, chère famille Belmondo, Mesdames et Messieurs, Jean-Paul Belmondo était de la famille, frères, cousins, oncles, amis séducteurs, pères hors normes, héros aux mille visages, dont la carrière charrie mille vies, dans lesquelles nous retrouvons tous un peu des nôtres, et qui ont scandé six décennies de vie française. Mythologie d'une France heureuse, où la jeunesse prit tous les droits, des temps d'insouciance, puis des temps de doute. Six décennies de cavalcades à nos côtés. Six décennies de théâtre et de cinéma d'abord, où il embrassa tous les gens. La gueule que l'on voulait voir dans les salles obscures, la gouaille qui réchauffait les soirées télévisées des Français. Belmondo fut la figure qui transperça les styles, traversa les époques, cassa toutes les barrières. D'abord icônes de la nouvelle vague avec Jean-Luc Godard, puis François Truffaut, stars inégalées du cinéma français et populaire avec Henri Verneuil, Gérard Roury, Philippe de Broca, Jean Becker, Georges Lautner, Louis Malle, De Ré, Philippe Labreau, Claude Lelouch et tant d'autres. Hommes de planche avec Robert Hossène et Bernard Murat. Présence inoubliable, désinclassable, Jean-Pierre Melville, Alain Renné, Claude Sauté ou Claude Chabrol. Il fut tour à tour génial improvisateur et servant des dialogues sans égale. Interprète hors fèvre, cascadeur hors pair, survolant Venise accroché à un trapèze et l'y porter dans le guignolo, donnant un tigre sauvage dans l'animal, cheminant suspendu à un fil d'acier entre deux immeubles, dans un homme à Rio. Mais là, toujours. Les jeunes premiers des années 50 pouvaient laisser place au film évray de la nouvelle vague. Belmondo était là. La couleur pouvait définitivement supplanter le noir et blanc. Belmondo était là. Hollywood pouvait briller, ses vedettes conquérirent l'Europe. Belmondo était là. Avec sa bande du Conservatoire, Annie Girardot, Michel Beaune, Guy Bedos, Bruno Crémer, Jean-Pierre Mariel, Jean-Pierre Mouki, Claude Riche, Jean Rochefort, Philippe Noiret et bien sûr Françoise Fabian et Pierre Vernier aujourd'hui à nos côtés, il ne cessa de se renouveler, se réinventer et ce faisant de conquérir les générations successives. Il est cette présence avec laquelle on vieillissait de film en film, de style en style, toujours le même, toujours changeant. Jean-Paul Belmondo a vécu à nos côtés cette vie française. passeur entre Jean Gabin, Pierre Brasseur, quelques autres et les nouvelles générations, immortel non seulement par ses films, mais parce qu'il enseigna son art de la scène et du jeu à vous, Jean Dujardin, Antoine Dulerie, Richard Anconina, Gilles Lelouch, qui était devenue sa nouvelle bande et qui est là en cet instant pour reprendre son flambeau. Durant ces décennies, Jean-Paul Belmondo n'embrassa pas seulement les époques et les genres, il épousa la France. Lui qui, par tous ses rôles, traversa à grandes embardées l'histoire de notre pays. Le voici sous la régence mi-soldat, mi-bandit de grand chemin, puis remarquable marié de l'an d'eux au creux d'un arbre petit matin avec celle dont il devait divorcer. Pilote, boxeur de la Derdéder dans l'As des As, sublime soldat désabusé du week-end à Zutkot, chauffeur poids lourd voyou sur les routes du Sahel pour les 100 000 dollars au soleil, inoubliables légionnaires des Morphaloux. Belmondo fut le visage de tous les bouleversements de nos trentes glorieuses. Sans prétention, sans jamais chercher à porter une thèse, juste être là, incarné. Un jour, prêtre assiégé par les interrogations métaphysiques dans Léon Morin, un autre, industriel et patron de presse, héritier venu d'Amérique, critique acide de la société de consommation dans le corps de mon ennemi, espion superbe en mission au Mexique sous la légende bancale d'un écrivain perdu, flic, voyou, magnifique, toujours. Jean-Paul Belmondo habita la France. Tous ces lieux que sa démarche chaloupée, son sourire lumineux ne cesseront jamais de peupler. Nos champs-Elysées, sur lesquels fut abattue la tendre crapule d'abouts de souffle, ce château de maintenon qui servit de décor à la fin de parcours du professionnel, cette riviera azuréenne qui résonne encore de l'élégance du mi-flic, mi-voyou, ces rues de Marseille qui ne sont pas seulement celles de la Skoumoun, mais le théâtre dans lequel l'ombre de Bébel restera à jamais mêlée à celle d'Alain Delon, seul complice à sa mesure. Ce village de la côte fleurie et tant d'autres et les trains qu'il emprunta et les gares qui l'arpenta Nantes, Besançon, Lille, Lisieux, ces rues, ces places, ces paysages de France. Nous aimons Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Géant parmi les géants, il était surtout cet homme parmi les hommes que décrivit son voisin d'enfance, Jean-Paul Sartre. On l'admire, il nous fait rire, Belmondo, c'est un peu nous en mieux. Un jour de tournage, Jean Gabin lui lança impromptu « Embrasse-moi, mec, t'es mes 20 ans ». Oui, Jean-Paul Belmondo était nos 20 ans. Ce jeune homme au nez cassé à qui l'on prédisait un sombre avenir, professionnel et affectif et qui, à force de travail acharné, de culots illimités, de charismes enveloppant, finit par conquérir la France et séduire les plus belles femmes du monde. Jean-Paul Belmondo était nos 30 ans. Ce don quichotte des temps modernes capable de repousser les limites de l'ivresse en même temps que celle de la tendresse, tel un singe en hiver. Jean-Paul Belmondo était nos 40 ans. Ce commissaire aussi athlétique qu'intrépide que tous nous aurions rêvé d'être pour nous battre contre la peur sur la ville. Jean-Paul Belmondo était nos 50 ans. Cet entrepreneur à succès qui soudain choisit dernière étape de l'itinéraire d'un enfant gâté de larguer les amarres vers sa liberté et vers son destin. Il fut l'ami que chacun aimerait avoir. Lui qui, jusqu'au bout, convia son acolyte de toujours, Charles Gérard, Charlot, pour refaire le monde chaque midi comme chaque soir. Il fut le fils que tous les parents rêvent d'avoir, capable de refuser une statuette des Césars parce qu'elle n'avait pas été conçue par son père et de passer des heures au chevet de sa mère aveugle lisant des pages et des pages de ses romans préférés. Il fut le père exemplaire qui, pour élever ses enfants, n'hésitez pas à refuser tout tournage en juillet comme en août. Et le grand-père que vous venez un instant avec émotion de décrire. Belmondo, c'est la tendresse. Parisien au sang italien, amoureux de la langue grand-siècle autant que de l'argot parisien, tendre, turbulent, bourgeois, boxeur, athlète incroyable, crivelé de fêlure, Jean-Paul Belmondo raconte nos contradictions, nos failles. On aime sa solitude, son goût du risque, l'élégance de sa joie, son style. À chaque fois, il fit la chronique de nos vies. D'un monde triste et gai, tendre et cruel, réel et surréel, terrifiant et marrant, nocturne et diurne, solite et insolite, beau comme tout. Belmondo, au fond, c'est peut-être Pierrot qui, dans sa douce folie maquillée de bleu, parlait le mieux de Belmondo. Cher Jean-Paul, pour toutes ces raisons, vous perdre aujourd'hui, pour tant de Françaises et de Français, c'est perdre un immense acteur, un long moment enchanté de cinéma français et une part de nos vies. et si, malgré le chagrin, il nous faut sourire ce jour comme vous n'avez jamais cessé de le faire, c'est parce que nous savons que vous continuerez de nous accompagner, qu'il nous suffira pour retrouver votre gouaille solaire, de pousser la porte d'une salle de cinéma, d'allumer une télévision, un écran. Alors, à nouveau, la magie opérera. Et depuis le siège passager d'une voiture rose avec des étoiles vertes, nous pourrons crier que, finalement, nous aimons la mer, nous aimons la montagne et nous aimons la ville. Rien à foutre. Sur la place du Trocadéro, nous vous suivrons dans une poursuite endiablée, au volant d'un cabriolet. Et dans les rues pluvieuses d'une station balnéaire normande, nous nous livrerons aux joies d'une corrida nocturne, d'un feu d'artifice improvisé, et nous entonnerons quelques chants arrosés d'un doux parfum de Yang Tse-Qiang. Et au creux de notre oreille, on entendra peut-être murmurer ces vers écrits par Cyrano que tant de fois vous avez incarnés et qui résonnent si fort en ce moment. Et puis mourir n'est rien, c'est achevé de naître. Alors, j'en suis sûr, votre visage s'illuminera de ce sourire inoubliable, sans amertume, jamais, sans plainte, juste là. Et comme un glas sonnera ce mot que tant de fois vous prononciez pour signifier tous les autres que vous ne pouviez plus dire. Voilà. Voilà. Adieu, bébelle. Vive la République. Vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada